Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une cape de protection pour le dos de nos poules. Bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour parler des poules. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Pondeuse et Couveuse. Aujourd'hui, je vous explique comment je fabrique artisanalement une cape de protection pour les poules et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donne mon secret pour l'imperméabiliser. La cape de protection pour les poules sert lorsque vous avez une poule qui a le dos abîmé, soit parce que vous n'avez pas assez de poules pour votre coq ou des fois vous avez assez de poules mais il y en a une c'est la favorite et le coq s'acharne dessus donc il a des plumes. Une fois que les plumes vont être enlevées, il risque de la blesser donc on lui met ce qu'on appelle une cape de protection ou une selle de protection. Pour ceux qui se sentiraient d'humeur à faire de la couture, je vous mets dans la description le lien vers mon article de blog où vous allez pouvoir retrouver le patron pour fabriquer la cape de protection. Bien entendu, je vous mets à disposition ce patron gratuitement. Parmi les tissus de récupération que j'ai à la maison, le tissu que j'ai trouvé idéal pour fabriquer les caps pour les poules, c'est les jeans. Donc j'utilise mes vieux jeans pour réaliser les caps de protection pour mes poules. L'idéal est le bas du jean qui a déjà des coutures. Donc je vous montre tout de suite ici. Donc j'ai pris le bas de mon vieux jean, je l'ai découpé, j'ai imprimé le patron que vous retrouvez donc à disposition sur mon blog. Je l'ai découpé également et donc je fais la découpe. Lorsque vous faites le pli pour mettre l'élastique ici, donc il faut en fait l'élastique il est coulissant. Vous voyez, voilà c'est important, ça permet de bien passer les ailes de la poule de chaque côté. Je vous montre bien sûr après sur une poule. Il vous faudra un morceau d'élastique de 30 cm. Ça aussi je vous l'indique dans mon article de blog. Allez donc là vous allez comprendre l'intérêt de l'élastique est coulissant. On le fait coulisser tout à droite. On passe l'aile de notre poule dedans. Voilà, hop, on positionne la cape. On tire l'élastique de l'autre côté. Hop, voilà, on fait passer l'autre aile. Voilà, ça va te protéger le dos ma belle. Hop là. Là, on équilibre. Et voilà, votre belle poule est protégée. Il est temps maintenant que je vous révèle mon secret pour rendre étanche vos sels de protection pour les poules et la cire d'abeille. Il vous suffit tout simplement de râper un petit peu de cire d'abeille sur votre cape de protection, de la mettre dans un four chaud. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cuisiné, vous avez terminé la cuisine, vous avez éteint votre four. Là, vous mettez la cape avec les copeaux de cire d'abeille dessus. Vous les laissez fondre et ça va étanchéiser la cape. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501